Eric Cantona semble voué au rôle d'enquêteur. Après Le Voyageur, il endosse dans Brigade Anonyme le rôle de Julien Castaneda, un ex-repris de justice devenu chauffeur de taxi qui prend la tête d'un groupe de bénévoles dont la vocation est de partir sur la piste d'adolescents qui ne donnent plus signe de vie. Traumatisé par le kidnapping de sa propre fille, Alia, l'homme a en effet décidé d'aider les parents dans la détresse. S'inspirant du travail réalisé en France par Béor, un habitant de Seine-Saint-Denis qui a créé en 2019 Les Disparus Anonymes, cette fiction s'appuie sur une galerie de protagonistes qui comptent aussi Nas, le meilleur ami de Casta incarné par Ariel Mallet, Charlie, joué par Marilyn Lima, une surveillante de lycée Florence, Elena Nogueira, membre de la police qui a des raisons personnelles d'intégrer leur escouade. Faire le bien en unissant leurs compétences, ses partenaires réussissent à faire aboutir les quêtes qu'ils entreprennent. Ce sont des personnes qui ne respectent pas vraiment les règles mais ne font de mal à personne. Elles veulent juste faire le bien. Elles essaient juste de retrouver des enfants et de soulager des familles. Parce qu'après, on peut renverser le truc. Les flics ne sont pas autorisés à faire certaines choses, elles, elles en ont la possibilité, précise Eric Cantona. Une fiction dans laquelle le compagnon de Rachida Brakny a trouvé une certaine forme d'humanité qui lui ressemble. « Mais il y a aussi toute une partie humour qui est belle, explique-t-il. Pas au point tout de même de s'identifier au père fusionnel, sanguin et très angoissé qu'Ouest Julien Castaneda. J'ai des liens très forts avec mes enfants. Mais les pistes, non. On essaie de construire une relation de confiance. Là, le problème, ce n'est pas qu'il n'a pas confiance en Alia. Si est-il qu'il est hanté parce qu'il n'a pas retrouvé l'auteur de son enlèvement. Le jour où il le retrouvera, ça peut mal se passer, termine Eric Cantona, qui va bientôt retrouver ses acolytes pour tourner une deuxième saison. Ariel Malet, roi du pas de côté dans Brigade Anonyme, il est donc l'indissociable binôme de Castaneda, qui ne l'a jamais lâché, même dans les périodes les plus sombres, et l'aide à se maintenir dans le droit chemin. N'a sans que Casta peut lui échapper, qu'il peut vriller, alors, il le contient, notarier El Malet. Il est aussi celui dont la gaucherie introduit beaucoup de décalages et de drôleries dans les intrigues. J'ai mis beaucoup les personnages normaux qui galèrent dans le quotidien et se retrouvent dans des situations extraordinaires, nous a confié le comédien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada